La veille de Noël, des cages métalliques ont été installées autour de neuf bancs par la municipalité UMP d'Angoulême à la demande des commerçants du centre-ville afin, soi-disant Xavier, d'éviter les trafics de drogue aux yeux de tous. Un acte immédiatement perçu comme une déclaration de guerre contre les SDF qui avaient l'habitude de dormir sur ces bancs. Deux adolescents ont réussi à s'introduire à l'intérieur de ces cages pour dénoncer le manque d'humanité de la mairie. On notera l'hypocrisie du maire Xavier Bonnefond qui a fait démonter rapidement ses œuvres d'art car elles ne correspondaient pas aux normes de sécurité sans même remettre en cause l'absurdité de son initiative en attendant de les faire réinstaller plus tard remplis de galets comme dans les jardins publics modernes. Le maire s'est dit scandalisé par la polémique suscitée par ses cages même s'il reconnaît le manque de communication de son cabinet. Mesures anti-SDF ou pas à Angoulême, il n'en reste pas moins vrai que de plus en plus de villes en France et en Europe installent un mobilier urbain comme les boulons sur les perrons d'immeubles, des sièges au lieu de bancs dans les stations de métro dissuadant donc celles et ceux qui voudraient s'y allonger. On saluera pour finir la belle initiative à Vancouver de bancs spécialement conçus pour abriter momentanément les SDF. Pourtant la société Ren City Housing, responsable du projet, préfère ne pas commercialiser ses prototypes mais investir dans de vrais projets d'hébergement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !